en 2024, après un match nul contre la Tani hier par deux idées saines de culpables robinées dans la commune de Téquet. Cette situation affecte la vie de la ville-provence de Kinshasa. Mesdames et Messieurs, très heureux de vous retrouver en Corse pour vous informer. Bienvenue à tous. Le premier ministre Jean-Michel Sammaloukou a présidé hier mercredi la réunion du comité de conjoncture économique. Au cours de cette réunion, le gouvernement entend mettre le cap sur la matérialisation des six objectifs du programme de chef de l'État-Félix Antoine Tisséquidi Chilombo à atteindre pendant son deuxième quinquennat, le gouvernement est plus qu'il déterminé à les rendre objectifs. À la réunion des conjoncture économiques qu'a présidé, c'est mercredi 24 janvier 2024, le premier ministre Jean-Michel Sammaloukou de Kiengé, les membres se sont livrés à l'exercice d'étudier les voies et moyens de matérialiser ces programmes, passé par la diversification de l'économie nationale. Pour nous, derrière le premier ministre Sammaloukou, nous voulons absolument que les six points que le président de la République a étayés lors de son discours d'investiture au stade de martyr, à savoir plus d'accès aux services sociaux de base et services publics efficaces, plus d'accès et plus de pouvoir d'achat, plus de sécurité, la transformation de notre économie, et j'en passe, tout cela ne doit pas démarrer un slogan. Le premier ministre a été très clair. À la prochaine réunion du comité des conjonctrices, c'est-à-dire la semaine prochaine, madame la ministre d'Etat du Plan et le ministre du Commerce extérieur, qui est porteur de ce projet au niveau de l'écofine, devront, au cours de la réunion qui va précéder cette réunion de l'écofine, présenter un tableau de bord et une fiche, une feuille de route, pour réaliser ce projet. Un focus a été fait sur l'évolution des paramètres macroéconomiques au niveau national qu'international. À entendre Vital Caméret, vice-président ministre et ministre de l'économie, il n'y a eu plus de perquis de mal. Et nous sommes arrivés à deux conclusions. Première conclusion, il n'y a eu plus de crainte que de mal. La grande dépréciation monétaire ou la grande inflation que nous attendons, ça n'a pas été le cas grâce aux mesures d'accompagnement prise au niveau de la Banque centrale au niveau du gouvernement. Mais ceci ne veut pas dire que nous n'allons pas continuer à le faire. Pourquoi la décision importante des priorités du président de la République consiste justement à rendre dans le meilleur délai effectif le programme de la diversification de l'économie ? Toutefois, c'est la même façon de stabiliser les francs congolais et de produire. Et produire, ça a aimé la construction des infrastructures, les routes de dessert agricoles, les routes d'intérêt général, les routes provinciales. Mais en même temps, ceci nous amène dans un autre domaine, celui de l'énergie et tout ceci crée de l'emploi et donc de l'essence pour le peuple congolais. Le gouvernement Sama ne croise pas les bras. Les traits sont déjà en marche pour la matérialisation des six objectifs que s'est fixé le président de la République pour son second mandat, parmi lesquels la création de l'emploi, la protection du pouvoir d'achat des ménages, la stabilisation du taux d'échange ainsi que la diversification de l'économie congolaise. On reste à la primature où le chef de gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde, a reçu hier le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Mais bien avant cela, le Premier ministre a présidé les conseils restreints de ministres. Le conseil des ministres restreints qu'a présidé ce mercredi 24 janvier 2024, le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde de Kiengé, a tablé sur un point important qui est l'examen et l'adoption du projet d'ordonnance de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et de Litorie. L'occasion a été donnée d'avoir d'abord cette prorogation-là, analyser et adopter le projet de l'ordonnance de loi que le gouvernement prend dans le cadre de la loi d'habilitation que le Parlement a donné au gouvernement de prendre des mesures qui relèvent du domaine de la loi par voie d'ordonnance de loi pendant la période où le Parlement est en congé. Et donc c'est cela qui a été fait. Après examen, ce projet d'ordonnance de loi a été adopté. Les membres du Présidium de l'Union Sacrée de la Nation sont sereins et comptent accompagner les chefs de l'État, Félix Antoine Tchiseké de Chilombo, durant son second mandat. Assurance donnée par le secrétaire général de l'UDPS et membres du Présidium de cette plateforme politique, Augustin Kabouya. C'était à l'issue des échanges qu'il a eus avec le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukoun de Kiengé. Une visite qu'Augustin Kabouya qualifie d'une tournée de consultation et d'échange avec les différents membres du Présidium au lendemain de la sortie officielle de la plateforme politique créée par Avital Kamere, membre du Présidium de l'Union Sacrée de la Nation. Ce matin, quand je l'ai eue au téléphone, je lui ai parlé et je voulais un peu vous rencontrer aussi, puisqu'il y a l'actualité qui occupe les médias, les réseaux sociaux, autour de la plateforme créée par un membre du Présidium. Ce qui est tout à fait normal, que moi je ne pas condamner, puisque les membres du Présidium peuvent se réunir, se concerter. Je suis d'accord avec ça, mais qu'on ne puisse pas en faire un problème pour nous diviser. Je voulais parler avec tout un chacun et connaître sa position. C'est ce que je viens aussi de faire avec le Premier ministre. Nous avons échangé autour de cette question. Moi, à ce qui me concerne, je pense que ce n'est pas un grand dossier qui peut créer des suspicions au biais des divisions parmi nous. Bref, nous avons parlé en famille. L'initiateur de l'Union Sacrée, c'est le chef de l'État. Nous travaillons parce que le chef de l'État veut que nous soyons là. L'Union Sacrée n'est pas une initiative de quelqu'un. Ce n'est pas une initiative d'un membre du Présidium. Mais je demande aux uns et aux autres de ne plus beaucoup dramatiser. Le secrétaire général d'élu DPS appelle les uns et les autres au calme. On quitte la primature pour l'aéroport international d'Ungili où le ministre de Transport et Voix de Communication, Marc Ekila, a inspecté les travaux de réhabilitation qui s'exécutent sur ce site. 1,2 milliard de dollars américains, c'est le montant que l'entreprise turque Milvest mettra sur la table pour les travaux de construction et de modernisation du nouvel aéroport international d'Ungili à Kinshasa. Les travaux de ces gigantesques projets seront bientôt lancés. Bien avant, le ministre des Transports était sur le site pour l'étude de faisabilité. Une descente qui a tout d'abord commencé par un échange avec le responsable de la régie de voies aériennes, RVA, et le responsable de l'entreprise turque Milvest sur toutes les données techniques. Marc Ekila-Likombo, accompagné d'une forte délégation de cette entreprise, a ensuite visité tous les quatre coins de l'espace et s'est dit très rassurant car tous les préalables sont déjà levés. Dans le cadre de l'exécution de l'instruction qui nous avait été donnée depuis le mois de mars de l'année passée, nous avons eu à effectuer beaucoup de réunions pour évider tous les préalables qui s'est posé en vue de démarrer effectivement les travaux sur le site. Une fois achevés, ces projets permettra de répondre aux besoins de flux annuels, les trafics d'aéroneufs et aussi de passagers. Deux ans, c'est la durée maximale de ces travaux selon les différents accords signés entre Milvest et la RVA. Le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale Claudine Ndoussi a échangé avec une délégation des inspecteurs du travail venus de 26 provinces de la RDC pour participer à un atelier de renforcement de capacité. Visiblement très engagé et déterminé a fait aboutir à bon port le processus de la réforme, de la rédynamisation et de modernisation de l'inspection du travail conformément à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Chilombo, et aux instructions du Premier ministre. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndoussimoua Kembe, a présidé, mardi 23 janvier 2024, en son cabinet de travail à Kinshasa-Bombé, une séance de travail à l'intention de tous les inspecteurs provinciaux séjournant à Kinshasa pour un atelier de renforcement de capacité. C'était en présence de l'inspecteur général du travail à l'intérim, Jean-Paul Momin, de ses deux adjoints et de quelques membres de son cabinet. Question certainement pour ces derniers de recevoir de l'autorité de tutelle quelques informations, recommandations et orientations nécessaires devant permettre de booster cette structure étatique. jadis abandonnée à son tristesseur. La ministre est revenue plusieurs fois sur les méthodes de travail des inspecteurs du travail qui doivent changer. On change de méthode de visite d'inspection, on doit valoriser l'inspection du travail, la police du ministère du travail, si l'inspection ne fonctionne pas, et le ministère du travail aussi ne saura pas aussi fonctionner correctement. La patronne de l'emploi en RDC a par ailleurs indiquait que les portes de son cabinet ministériel étaient grandement ouvertes durant toute une semaine pour les audiences, aux inspecteurs et contrôleurs en vue de propositions devant permettre à la réussite de la réforme. Le ministère du commerce extérieur, on nous signale la tenue d'un atelier de renforcement de capacité des délégués syndicaux. Cinq jours ont suffi pour que les agents et cadres de l'Office congolais de contrôle s'imprègnent de plusieurs matières relatives au numérique, notamment la cybercriminalité, l'intelligence artificielle, la base des données au Big Data, ainsi que le Cloud Computing, qui est l'utilisation de serveurs hébergés sur Internet pour le stockage de données informatiques. Le directeur général de l'Office congolais des contrôles, Étienne Chimanga Mutombo, qui a clôturé cet atelier numérique fait de la restructuration de l'activité informatique au sein de l'Office congolais des contrôles, son cheval de bataille. L'objectif poursuivi étant l'efficience des opérations, la réduction de délais et de coûts, la maximisation de recettes et l'amélioration de la qualité de service. Le DG de l'OCC, Étienne Chimanga Mutombo, soutient ainsi la volonté du chef de l'État qui tient à l'accélération de la transformation numérique de la République démocratique du Congo selon le plan national du numérique horizon 2025. Cet atelier qui entre aussi dans le cadre du renforcement des capacités des agents et cadres de l'Office congolais de contrôle nous permettra d'être au fait des avancées numériques tant sur le plan national qu'international. Plusieurs partenaires ont apporté leur expertise à ces séminaires sur la digitalisation et la numérisation des processus métiers de l'OCC. C'est le cas de l'Agence pour le développement du numérique Bivac BV RDC, Guichet unique intégral du commerce extérieur, ainsi que la société Smart Tech. Je l'ai annoncé au début de ce journal au quartier Batumona dans la commune de Kimbanteké le manque d'eau potable affecte profondément la vie quotidienne des habitants de ce coin de la ville-province Kinshasa. Eh bien, cette situation appelle une intervention urgente du gouvernement pour améliorer l'accès à l'eau potable dans cette partie de la ville. Dans la commune de Kimbanteké à Mokali, plus précisément au quartier Batumona, les habitants font face à une crise sévère de potable avec seulement un puits de forage disponible. La dépendance envers un unique puits crée des défis logistiques évidents, obligeant la population à se rendre au puits, souvent aux heures, le plus inconfortable de la journée. Les femmes en particulier se trouvent dans la situation délicate sortant de chez elles aux premières heures du matin pour assurer l'approvisionnement en eau potable pour leur famille, créant des conditions difficiles. Nous avons une forte difficulté en eau potable, parfois en se battant entre nous. Déjà à 5 heures, nous sommes tous là, jusqu'à 12 heures parfois, sans se procurer d'eau. Si tu n'as pas un enfant qui peut plus être pour vous, c'est très compliqué. Nous n'avons qu'une seule source d'approvisionnement. Venez nous donner de l'eau, car des enfants par bidon, si vous êtes nombrés, c'est la dépendance de moyens. Pour avoir l'eau potable, il faut 5 km de marche pour prévoir les tours de l'eau. Même mon bébé, pour laver ses couches, c'est très difficile. On souffre beaucoup dans notre quartier, qui est l'État congolais, nous aide. La situation à Kimbonseke appelle à une action urgente pour améliorer l'approvisionnement en eau potable et garantir une qualité de vie décente pour l'ensemble de la communauté. Il est impératif que le gouvernement congolais intervienne rapidement pour résoudre cette situation et améliorer l'accès à l'eau pour la population locale. L'ambassadeur plénipotentiaire de la République d'Allemagne a été reçu par le président de la Cour constitutionnelle de donner Camuleta au menu de leur entretien le rôle déterminant joué par la Cour constitutionnelle pour la réussite des élections générales. Le rôle joué par la Cour constitutionnelle dans les différents électoraux et les challenges qui attendent l'appareil judiciaire. Tel est l'objet de la visite à la Cour constitutionnelle de l'ambassadeur de l'Allemagne en RDC. Ce, après les élections et l'investiture du président de la République, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, le diplomate allemand s'est exprimé au nom de son pays qui accorde à ses jours l'intérêt au processus électoral de la RDC. J'aimerais bien visiter aussi le représentant de troisième puissance du pays. La Cour constitutionnelle joue toujours un rôle important dans un pays. On a eu un échange sur les aspects de la Constitution, mais aussi les défis, les défis de la magistrature, ici, du système juridique en général. Dieudonné, Kamuleta, président de la Cour constitutionnelle et le diplomate allemand, ont eu un entretien fructueux, large, au cours duquel les aspects de la Constitution, les défis de la magistrature et du système judiciaire en général ont été abordés. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de l'appareil judiciaire congolais et de la promotion de droits humains. Les personnes vivant avec handicap candidats aux législatives nationales ont déposé leur recours à la Cour constitutionnelle pour que ces dernières les rétablissent dans leurs droits. Au terme de la publication des résultats provisoires des élections législatives nationales et provinciales, ainsi que des conseillers communaux par la Commission nationale électorale indépendante, celui qui s'est observé l'absence quasi totale des personnes avec handicap parmi les élus. Pourtant, cette catégorie des personnes vulnérables était candidate à tous les niveaux du scrutin combiné du 20 décembre, excepté la présidentielle. A cet effet, une délégation des candidats malheureux, personnes vivant avec handicap est allée déposer leur requête à la Cour constitutionnelle pour que celles-ci disent le droit en leur faveur en cas d'erreur matérielle. Nous sommes venus déposer notre requête à la Cour constitutionnelle pour réclamer nos droits, nos droits parce que parmi nous, nous avons des candidats d'équité nationaux qui ont été lésés dans leurs droits lors du scrutin du 20 décembre 2023. Comme vous le savez, notre loi organique prône la discrimination positive en face de personnes avec handicap. Le problème des seuils ne se pose pas parce que nous sommes sûrs et certains que certains partis politiques, là où nous avons été candidats, ont réalisé ce seuil. Nous demandons l'implication du chef de l'État parce que les jugements et les arrêts sont rendus au nom du président de la République. À travers la participation aux élections, les centaines des candidats, les centaines des candidats, personnes vivant avec handicap, attendent de lutter davantage contre la discrimination dont elles sont victimes à répétition malgré l'arsenal juridique en leur faveur. Dans la province du Sud qui vous plaide pour sa représentativité dans différentes institutions du pays au cours du prochain quinquennat du chef de l'État Félix Antoine Tissékedi-Tilombo, c'est l'une des résolutions prises au cours d'une rencontre entre les chefs coutumiers de cette communauté résidant dans les territoires de Mouinga. Sous les arbres et comme à la coutumée, ces chefs traditionnels, les gars du territoire de Mouinga dans le Sud qui vous se concertent pour le développement de leur coin, prenant la parole tour à tour, ces gardiens des us et coutumes ont aussi mis en place quelques recommandations liées toutes aux résolutions des conflits fonciers. Mouinga propice également pour ses chefs coutumiers de saluer la réélection du président de la République, Félix Antoine Tissékedi-Tilombo, une réélection qui témoigne la volonté parfaite du peuple congolais. Nous sommes réunis ici chez notre frère, aussi chef coutumier Roger Moamy, le chef coutumier traditionnel homme et femme, pour une occasion spéciale qui est la prestation du chèrment du chef de l'État Félix Tissékedi. Nous sommes très contents et fiers parce que nous étions sensibilisés par notre digne fils bienvenu Mouinga sou qui était venu au moment de la campagne électorale nous sensibiliser tous les traditionnels et nous nous sommes réunis à son appel et nous avons répondu par oui comme notre fils nous a appelés pour sensibiliser pour la réélection des Félix Tissékedi. Nous avons même fait appel aux esprits des Baliga. Ils ont également adressé leur message de félicitation et aussi des doléances tout en appelant au chef de l'État Félix Tissékedi de Chilombo de jeter un regard au territoire des Mouinga longtemps oublié plus particulièrement à un de leurs fils bienvenu Niamou Soubi coordonnateur de l'ASBEL les témoins des FATI qui avait mouillé les maillots pendant la campagne électorale pour donner plus de voix au candidat numéro 20 pendant l'élection présidentielle. On va parler infrastructure routière pour vous signaler que les travaux du tronçon Malanga-Luozi jusqu'au village Nsukou sur la route nationale numéro 12 effectuée par l'office de route avance normalement confirmation des ingénieurs de l'office de route. Le directeur général de l'office de route Janoki Kangalangoy tient la réhabitation dans le délai de la route Malanga-Luozi Kingoy. L'aménagement de ce tronçon routier va faciliter le trafic vers le village Nsikou Malombo où sera inhumé le leader mystico-religieux du secte Budhidia-Kongo de Monancemi. Concrètement, ces travaux consistent à relier par l'ouverture de la piste de 12 kilomètres. Il est également question, dans le cas d'espèce, de construire des ponts provisoires pour permettre le franchise des rivières Luwala et Luwondi. Selon les experts de l'office de route, ces ponts provisoires en cours d'exécution ont été achevés depuis mercredi 24 janvier 2024. L'ancien député national, chef du mouvement politico-religieux Budhidia-Kongo BDK avait tiré sa révérence le 18 octobre 2023 à Kinshasa au centre hospitalier Nganda. À travers la réhabitation de ce tronçon de la nationale numéro 12, le gouvernement traduit sa volonté de rendre un hommage mérité selon le vœu du président de la République, Félix Antoine Disséke-Chilombo à cet ancien député national et chef du mouvement politico-religieux Budhidia-Kongo. On va terminer par cette rencontre entre une délégation de la DGRK et la FEC sur le paiement des impôts. C'est la deuxième fois que le directeur général de la DGRK, M. Moussaka Maëlle Nkai, revient à la Fédération des Antibus du Congo-FEC dans l'intervalle de deux jours. Cette deuxième séance de travail entre le directeur général de la DGRK et les patrons de la FEC après la première séance est claire et réalisée avec le secrétaire général de la FEC John Conon pour une matinée d'informations prouve à suffisance la détermination du patron de la DGRK de maximiser le recette de la grande échéance du 1er février 2024. L'objectif principal poursuivi est de mettre à la disposition de membres de la FEC les arrêtés du ministre provincial des Finances et Économies de Kinshasa sur le taux de l'impôt pour la superficie des propriétés foncières bâties et non bâties, l'impôt sur les revenus locatifs et les indemnités des logements de rémunérés de la ville de Kinshasa, mais surtout doter les membres de la FEC des connaissances qui vont leur permettre de mieux remplir leurs obligations fiscales pendant cette période de la grande échéance du 1er février 2024. Ces dispositions des arrêtés fiscaux mis en exergue pour la vulgarisation sont entre autres l'arrêté du ministre provincial de Finances et Économies du 7 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 14 octobre 2022. Les crates que nous appelons grandes échéances pour sensibiliser d'abord les membres de la FEC et ces autres corporations mais aussi toute la population quinoise au paiement de leurs impôts. Nous avons aussi sensibilisé les membres de la FEC concernant les indemnités des logements et des rémunérés de la ville de Kinshasa qui sont aussi imposables à l'IREL tout simplement pour une catégorie des personnes qui occupent leur propre habitation pour l'habitation de leurs épouses. De son côté l'administrateur délégué de la Fédération des entreprises du Congo Kimona Bonongui a remercié le patron de la DGK pour sa brillante intervention devant les membres de la FEC Il a répondu à toutes les préoccupations qui ont été soulouées parce que la FEC est légaliste. C'est une matinée qui valait la peine. L'équipe qui m'a accompagné à vous présenter ce journal est composé de Mamita Bangoulou Maxime Andorquois François K. Piamba Joël Piangou Joël Koudia et Ruba Skumbu en leur nom. Je vous dis donc merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité c'est à 13h30. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada